Bonjour à tous, dans cette première vidéo, nous allons introduire du vocabulaire de la théorie des probabilités. Nous allons commencer par la notion d'expérience aléatoire. En prenant un exemple, vous avez un sac qui contient six jetons, sur lesquels on a indiqué une lettre et un chiffre. Et donc on prend au hasard un jeton dans le sac qui en contient six. Alors cette expérience a trois propriétés, elle est renouvelable, à condition évidemment de à chaque fois que l'on réalise, remettre le jeton dans le sac. Donc on démarre à chaque fois avec six jetons dans le sac, les six mêmes jetons, et on en choisit un au hasard, on en prend au hasard. Donc les résultats sont connus, on a six résultats possibles, mais on ne sait pas lequel va se réaliser, on ne peut pas le prédire à l'avance. Donc ici, l'ensemble des résultats possibles, qu'on appelle aussi l'univers ou catégorie des preuves, que l'on a de grand oméga, c'est un ensemble, donc il s'écrit entre accolades, et on met donc entre les accolades les différentes issues, les différents résultats possibles de cette expérience. Donc A1, B1, alors l'ordre dans lequel on écrit cet ensemble de résultats n'a pas d'importance. Dans un ensemble, l'ordre n'a pas d'importance. Je pourrais écrire d'abord C2, puis après C1, puis après C3, ça ne change absolument rien. Donc voilà, l'ensemble des résultats possibles, l'univers ou catégorie des preuves correspondant à l'expérience aléatoire. Alors remarquons que si on a toujours 6 jetons, mais si on n'avait pas à indicer chaque jeton avec un chiffre, et bien en fait, l'ensemble des résultats possibles, qu'on appelait oméga prime, changerait. Il serait simplement, on aurait simplement 3 possibilités au niveau du résultat, A, B et C. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du résultat, la seule propriété auquel on a accès, c'est la lettre qui lui correspond. Et pour les 3 jetons, C1, C2, C3, si on ne sait lire que la lettre, mais qu'on n'a pas accès au numéro qui correspond au jeton, on ne sait pas distinguer ces 3 résultats. Et donc au niveau des résultats obtenus, ce qu'on va observer au niveau de ce résultat, ce qu'on va être capable d'observer, c'est uniquement la lettre qui correspond au jeton. Et donc on ne saura pas distinguer C1, C2, C3. Et l'ensemble des résultats possibles se réduit à 3 issues possibles. Alors qu'on fait toujours la même expérience et qu'il y a toujours le même nombre de jetons dans le sac. Alors qu'est-ce qu'on appelle un événement ? C'est un sous-ensemble, une partie de cet ensemble d'issues possibles, qui correspond à une propriété particulière qui a été réalisée par l'expérience. Par exemple, si on peut considérer l'événement B, c'est-à-dire que mon jeton correspond à la lettre B, alors dans l'ensemble grand Omega, et bien cet événement, ça va être un sous-ensemble de grand Omega qui est constitué de deux issues, deux résultats possibles de l'expérience qui sont B1, B2. Donc c'est un sous-ensemble de grand Omega, tout simplement, un événement, donc c'est un sous-ensemble de grand Omega. Si je me place dans l'expérience alléatoire où je ne sais plus prendre en compte l'indice, le numéro de chaque jeton, et bien ce même événement grand B va simplement s'écrire, va contenir uniquement une issue, et là on va parler d'événements élémentaires, d'accord ? Et alors d'un événement élémentaire, c'est une propriété qui n'est réalisée que par un résultat de l'expérience. Donc un événement élémentaire est représenté par un ensemble qui contient un seul élément, un seul résultat qui réalise, c'est celui qui réalise l'expérience, il n'y en a qu'un seul. Donc il n'y a qu'une issue qui réalise cet événement. Dans le cadre de l'expérience aléatoire, donc où on connaît, on a accès à l'indice de chaque jeton, au numéro de chaque jeton, et bien on a encore un événement élémentaire qui serait grand A, mais c'est le seul, grand A qui est constitué donc du résultat A1. Par contre, grand B qui est constitué de B1, B2 n'est pas un résultat élémentaire, n'est pas un événement élémentaire, pardon, et C1, C2, C3, encore moins. Par contre, dans cet ensemble de résultats possibles grand Omega, on peut dire que chaque issue, chaque résultat a la même chance d'être choisi, d'être tiré. On choisit au hasard, on prend au hasard un jeton, donc on a autant de chances de choisir le jeton A1 que le jeton C1. Donc dans cette situation d'équiprobalité, on va pouvoir faire des calculs de probabilité a priori, donc simplement, sans même faire l'expérience, simplement en analysant notre expérience, on peut dire par exemple que la priorité de l'événement grand C, ce sera le nombre d'éléments que contient l'événement grand C, donc dans le cadre de grand Omega. Donc grand C, en intercollade, s'écrit donc l'événement grand C, c'est l'ensemble des résultats C1, C2, C3, puisque c'est ces trois résultats qui réalisent la propriété G et la lettre grand C. Et donc on va pouvoir dire que la priorité de grand C, c'est le cardinal, le nombre d'éléments, on peut le noter comme ça, le nombre d'éléments de l'événement grand C, divisé par le nombre d'éléments de l'univers dans lequel je me situe. Et donc ça, ici, ce sera égal à 3 sur 6, c'est-à-dire une chance sur deux, on a une chance sur deux d'avoir la lettre grand C quand on choisit au hasard une des six lettres qui est dans 5. De même, P2A serait égal à une chance sur 6, on aurait une chance sur 6 puisqu'il n'y a qu'un seul résultat qui réalise l'événement grand A et on aurait la probabilité d'avoir l'événement grand P qui est égal à trois chances, deux chances sur 6, c'est-à-dire une chance sur 3. Et donc au passage, vous voyez bien que si je n'ai plus accès aux chiffres ici et que je considère comme ensemble de résultats possibles grand A, grand B, grand C, ici, les résultats ne sont pas équiprobables, je ne suis pas dans une situation d'équiprobabilité. On peut très bien se trouver dans des situations où les résultats n'ont pas la même probabilité, d'accord ? Donc il est important avant de faire ce type de calcul de bien vérifier qu'on a bien la même probabilité pour A, pour B et pour C, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, on va retrouver P2A égale 1 sixième, P2B égale 1 tiers, et P2C égale 1 demi. Voilà, j'espère que tout ceci est bien clair maintenant. Je vous remercie pour votre attention.